Linda Bortoleto bonjour, officier de l'armée de l'air, capitaine de gendarmerie, haut fonctionnaire, voilà ce que vous avez laissé derrière vous il y a quelques années. Depuis vous parcourez le monde avec Audace, c'est d'ailleurs le titre de votre dernier livre, l'audace nous rendra libre, qui est sorti le 11 mai dernier aux éditions du passeur. Oui exactement. Jusque là je me suis pas trompée. Non, tout est bon. Quel parcours Linda ? Comment ça s'est passé pour vous ce changement et la préparation de ce voyage en Sibérie notamment ? Oui alors effectivement j'ai eu une première vie, qui est cette première vie très cadrée, très normée où j'ai décidé de m'engager dans l'armée, notamment l'armée de l'air, parce que j'avais un premier rêve qui était celui de devenir pilote de chasse. Malheureusement à cause d'un problème médical j'ai été déclarée inapte et je voulais pas rester dans l'armée de l'air en étant frustrée donc c'est pour ça que j'ai quitté l'armée de l'air pour rejoindre la gendarmerie. Je deviens capitaine de gendarmerie à 27 ans, je commande 150 gendarmes, l'action je l'ai, les responsabilités je les ai, sauf que voilà ce goût de l'aventure et du voyage qui repose en moi je pouvais pas encore exprimer et encore moins quand je me retrouve au ministère des Finances à Bercy. Et donc le grand changement il a lieu, du moins la prise de conscience quand j'ai 28 ans, mon père meurt et là je prends conscience dans la souffrance que toute cette vie que j'ai construite, malgré tout le confort que ça représentait, toute la réussite que ça représentait, et bien ça ne correspondait pas à ce que j'étais. Et j'essaie de tout quitter. Je démissionne, je divorce, parce qu'entre temps je m'étais mariée et là je vais voir au plus profond de moi ce qu'il y a, et il y a toujours ces rêves de voyage, des rêves d'aventure et des rêves de liberté. Et là il y a comme une évidence qui me pousse à partir et à partir loin, très loin, d'où le choix de la Sibérie et notamment l'extrême-orient de la Sibérie où je décide d'aller au Kamchatka pour vivre avec des nomades éleveurs de rennes, les tchoutch. Comment est-ce que vous avez préparé ce changement et notamment ce voyage en Sibérie ? Techniquement, vous êtes partis, vous avez tout laissé derrière vous, vous avez enquêté, vous avez lu des ouvrages avant de partir ou... Alors disons qu'il y a une part très intuitive à ce voyage puisque mon histoire fait que pendant des années j'étais très rationnelle, très cartésienne où je réfléchissais avec la pure raison, sauf qu'au moment où mon père meurt, je découvre des choses qui s'appellent les émotions et une voix intérieure, l'intuition. Et je me dis, pendant des années, ma raison en fait m'a trompée, m'a fait en sorte que je m'égare. Donc du coup, je vais aller vraiment à l'écoute de mes émotions et de ce que je veux au plus profond de moi-même. Et le Kamchatka, donc cette région à l'extrême-orient de la Sibérie, il m'a été désigné de façon assez étonnante, assez mystérieuse par ce langage de l'intuition où à un moment j'ai su que je devais aller là-bas. C'est-à-dire que j'étais assise dans mon salon devant une carte, je savais que je voulais voyager. Et tout d'un coup, alors mon regard se porte vers les immensités, moi qui voulais justement l'immensité, la plénitude. Et mon regard se bloque sur cette péninsule à l'extrême-orient, le Kamchatka. Et j'ai su que je devais aller là-bas. Une évidence, un appel. Et donc voilà, ça c'était la part très intuitive, très mystérieuse, voire on pourrait mettre un côté un peu spirituel. Et après, il y a ce côté très rationnel qui est revenu, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai décidé d'aller là-bas, comment on fait ? Et donc, du coup, je suis partie déjà deux semaines au Kamchatka pour ressentir la région, pour ressentir les terres, voir si j'y étais bien, tout simplement. Et donc je pars début mai, c'était en 2011, et je mets les pieds là-bas, je ne parle pas un mot de russe, je ne suis jamais là en Russie et encore moins en Sibérie. Il fait froid, il neige, les Russes, voilà, ils sont très rustes, ils ne savent pas sourire. Et c'est étonnant à ma place, là où je dois être. Et donc pendant deux semaines, je pose des questions aux Russes. Donc il y a des Russes qui parlaient anglais, qui m'ont aidé, jusqu'à des géologues que je rencontre, qui me disent, si tu veux faire un truc très authentique, parce que c'était ce que je voulais faire, et je voulais marcher pendant plusieurs mois, ils me disent, il y a un peuple tout au nord du Kamchatka, donc c'est encore plus isolé que le Kamchatka lui-même, un peuple nomade qui vit et qui fait, qui réalise une longue transhumance avec des rennes. Et peut-être que tu pourrais te joindre à eux. Et donc, grâce à eux, en fait, ils m'ont aidé. On a écrit une lettre où je me suis présentée. Je dis que j'étais une Française qui voulait juste découvrir leur vie. Je n'étais pas journaliste, je n'étais pas reporter, j'étais simplement quelqu'un qui voulait vivre et découvrir leur culture. Et les tchouks ont répondu à cette lettre en disant, bon bah ok, elle peut venir. Et donc, deux mois après, au mois de juillet, début juillet, je suis arrivée chez eux et de façon très spontanée, ils m'ont accueillie comme l'une des leurs. Alors, est-ce qu'une fois sur place, vous n'êtes pas dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi j'ai tout laissé derrière moi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, c'est drôle parce que quand je mets les pieds là-bas, donc du coup, dans cette région au nord du Kamchatka, donc je me retrouve à vivre avec ce qu'on appelle une brigade d'éleveurs de rennes. Donc, ils étaient neuf hommes et deux femmes. Donc, ils étaient onze. Donc, j'étais la douzième. J'étais complètement à l'opposé des repères de tout ce que je connaissais. Aucun confort. On vit dans la toundra. Même le sol, on mange la viande de rennes tous les jours. On marche pendant des heures. Alors, moi, c'est ce que je voulais. Donc, j'étais très heureuse. Et donc, le problème de la langue aussi, ce que j'avais appris le russe en hâte avant de partir, mais je baragouinais quelques mots de russe. Et malgré tout, une sorte de bien-être, une évidence que j'étais là où je devais être, comme la première fois où j'ai posé les pieds au Kamchatka. Donc, du coup, on ne se pose pas de questions parce qu'il n'y a pas de questions qui émergent puisqu'on est certain d'être enfin. J'étais certaine d'avoir enfin trouvé ma voie et d'avoir trouvé cette femme que j'étais à l'intérieur de moi-même et que j'avais ignorée pendant des années. Et sauf qu'il y a des fois, effectivement, on se dissocie. Des fois, je me visualisais, je me dissociais de ce que j'étais en train de faire. Je me voyais avec du recul. Et moi-même, je me dis que c'est complètement dingue. Tu es à 10 000, 11 000 kilomètres du pays où tu as grandi avec des tchouks dont tu ignorais tout de moi auparavant. Et oui, effectivement, on peut se dire mais qu'est-ce que tu fous là ? Mais finalement, la réponse, elle dit mais je suis là parce que je devais vivre ça. Donc, c'est simplement la force de l'évidence. Alors, vous avez découvert la femme qui avait envie de voyager. Justement, encore aujourd'hui, ce n'est pas forcément évident de trouver des femmes qui osent partir à l'aventure. Pourquoi votre avis ? Alors, déjà, je pense qu'il y a de plus en plus de femmes qui voyagent et qui osent et qui s'aventurent. Et pendant longtemps, effectivement, si on prend le milieu, le monde de l'aventure, du voyage, on va dire proportionnellement, on a beaucoup plus mis en avant les hommes que les femmes parce que les femmes, elles étaient plus cantonnées à des rôles beaucoup plus traditionnels. Et la femme, voilà, a des enfants. Elle a plus ce rôle de maternité, de rester au foyer. Sauf que les choses changent parce que, quand bien même on aurait une famille, on veut un moment, on ressent ce besoin de s'exprimer. Et on vit quand même dans un pays qui est formidable où on a accès à l'éducation, où on a une ouverture d'esprit, on a un accès à l'information, pour peu qu'on sache la sélectionner. Et du coup, qu'on soit un homme ou une femme, on a accès à toutes ces connaissances du monde, ces connaissances de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous ne sommes pas aussi. Et ce qui fait qu'il n'y a plus de barrières, que ce soit pour une femme ou pour un homme. Et les seules barrières qui existent, c'est celles que l'on se pose et qu'on construit nous-mêmes. Et donc, je pense que cette tendance s'inverse ou au moins il y a un équilibre qui se crée, tout simplement. Et alors, vos voyages, vos aventures, on peut aussi les suivre sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux, sur Facebook, vous avez près de 2600 personnes qui vous suivent. Qu'est-ce que ça change Internet dans l'expérience du voyage pour vous, concernant le partage ? Alors, notamment les réseaux sociaux. J'ai également un site Internet. Ce qui est génial en fait, avec ces nouvelles technologies, c'est la transmission. C'est-à-dire qu'on peut toucher des personnes qu'on n'aurait pas pu toucher autrement. Et par contre, le danger, et moi-même, dans ce livre que j'écris, le Manifeste sur l'audace, je dénonce quand même les nouvelles technologies par rapport au travers que ça peut créer. C'est-à-dire que ça a développé aussi le culte de l'image et derrière ça, le culte de l'ego. Et le danger, en fait, c'est de ne plus considérer ces outils comme des moyens, mais comme un but. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont complètement obsédés par le fait d'exister sur la toile. C'est-à-dire, voilà, poster tout ce qu'on fait. Or, si on considère ces outils comme des moyens et uniquement comme des moyens, c'est un outil qui est hallucinant pour toucher des personnes, pour transmettre ce que l'on vit, pour transmettre des messages qui nous tiennent à cœur. Et pour semer des graines dans les cœurs, dans les esprits, pour qu'à leur tour, et moi, c'est ce que je pense, c'est que je ne veux pas... Mon message, ce n'est pas de dire, faites ce que j'ai fait, mais tout simplement, trouvez votre propre voie. Parce que moi, à un moment, je me suis mis en route vers ce que j'étais. Et si ça a été possible pour moi, ça l'est pour tous. Et c'est un message de foi, un message d'espoir en l'avenir et d'optimisme que je souhaite transmettre. D'où, voilà, ma présence sur les réseaux et sur la toile. Alors, revenons sur le thème de ce salon à la grande évasion, les chemins de mer. Vous, l'ancien officier de l'armée de l'air, qu'est-ce que vous évoque le voyage en mer ? J'ai essayé... Ma seule expérience en mer, c'était sur une île, finalement, où j'ai vécu sur une île pendant plusieurs semaines au milieu de la mer de Béring. Quand même, l'une des mers les plus violentes. Bon, je n'ai pas aimé. Je me suis dit, si j'avais été sur un bateau, ça aurait été pire. À un moment, c'est des choses qu'on ressent. Je sais que je n'ai pas le pied marin, je n'ai pas un attrait pour l'océan. Mais ceci étant, et tout à l'heure, quand j'étais à la table ronde, j'écoutais très attentivement l'expérience de Vivi, qui, elle, a vécu plusieurs... de longues semaines embarquées sur des navires où elle parle de cette immensité, de cette vie repliée en groupe. Et finalement, l'immensité qu'elle évoque à travers la mer, et bien moi, je la ressens, mais à travers la terre. C'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, c'est son océan, elle. Moi, c'était la toundra, ou quand j'étais dans l'Himalaya. C'est-à-dire que, quoi qu'il en soit, c'est une immensité. Et donc, c'est une immensité, c'est-à-dire l'infinité des possibles qui s'ouvrent à nous. C'est les horizons qui sont soit le plat, mais également quand il y a des tempêtes, j'imagine que ça doit ressembler plus à des montagnes. Mais c'est ce goût pour l'immensité, pour la plénitude qu'on retrouve, que moi, je trouve sur Terre, mais je suis certaine qu'on pourrait faire un parallèle très rapidement, très simple avec la mer. Et justement, on revient sur Terre, puisque c'est votre domaine de prédilection à vous. Vous faites un tour de France de l'audace en ce moment. Si j'ai bien compris, ce qui veut dire que pendant deux mois, vous allez courir pendant 40 km tous les jours. C'est ça l'idée ? Là, ce matin, par exemple, vous avez couru 40 km ? Alors, aujourd'hui, c'était mon jour de repos parce que je me dédiais corps et âme à Pessac, au salon de la grande évasion. Et oui, en gros, je fais un tour de France en courant. Alors, c'est plus qu'un défi sportif, c'est pour créer un élan autour de l'audace. Parce que moi, quand je me suis remise en question, c'était extrêmement compliqué. J'ai eu peur, j'ai eu des doutes, j'ai eu des incertitudes. Et pourtant, je l'ai fait. J'ai fait ce premier pas vers l'inconnu qui m'a permis, de me retrouver. Et finalement, de trouver un équilibre et un optimisme par rapport à la vie. Et je me suis rendue compte que, et notamment, à chaque fois que je reviens en France, qu'il y a une sorte de mal-être, de pessimisme, de fatalisme, qu'en plus les médias se plaisent à entretenir. Parce qu'effectivement, oui, la situation est compliquée. Oui, notre système est loin d'être parfait. Mais en France, on a énormément de possibilités. On vit déjà dans une société démocratique. On a la liberté d'expression, la liberté d'entreprendre, la liberté de s'exprimer. Et c'est inouï parce que finalement, il y a peu de pays qui nous permettent ça. Et donc, finalement, tout ce que j'ai fait, je me suis rendue compte qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient le faire, mais qui n'osent pas. Et le Tour de France de l'audace, il est né de cette envie de dire, oui, osons. Parce qu'à un moment, moi, si ça a été possible pour moi, ça l'est pour tous. Donc, osons. Et donc, j'illustre à travers la course à pied. Donc, effectivement, je vais courir 40 kilomètres par jour en moyenne pendant deux mois avec des temps de repos que je consacre aux conférences.